Bonjour à tous, je suis avec Sébastien Sauchard, Marc Fleurier, nous sommes dans le parc de Sceaux et aujourd'hui nous allons répondre à une des questions fondamentales de la philosophie et de l'éveil aussi. Cette question c'est à partir de la citation de Descartes, je pense donc je suis. En quoi permet-elle de s'éveiller ? En quoi est-elle juste ? En quoi peut-elle vous aider ? Nous avons deux avis divergents, moi et Sébastien, donc je laisse Sébastien commencer et commenter, dire son avis. Que penses-tu de cette question, citation de Descartes, je pense donc je suis ? Alors j'en pense beaucoup de mal. Quoi ? Car je ne suis pas d'accord du tout avec cette citation, parce que mon expérience, ma réalisation, c'est que cette phrase est totalement fausse et que c'est une phrase, une citation au vu du mental. Or on peut avoir une perspective beaucoup plus vaste que celle du mental. Pour moi ce n'est pas je pense donc je suis, mais le contraire, c'est-à-dire je suis, je suis l'être divin, je suis la conscience, l'âme, et je reçois des pensées. Donc je suis, donc je reçois des pensées. Et ce qui est faux aussi, c'est le je pense, donc personne n'a jamais pensé. On vous a expliqué toute votre vie que vous pensiez, en fait non, je vous le dis là maintenant, c'est peut-être une découverte pour vous, vous n'avez jamais pensé de votre vie, vous avez reçu des pensées. Et si vous méditez suffisamment, vous verrez bien que votre être, la conscience que vous êtes, peut recevoir des pensées. Et quand vous méditez d'ailleurs, vous ne recevez plus de pensées. Donc il a tout inversé et donc il a tout faux. Et il a amené l'humanité et une grande partie de l'Occident, en fait dans l'ombre, pour des centaines d'années. Donc je voudrais, par ce moment sacré, remettre les choses dans l'ordre. Ce n'est donc pas je pense donc je suis, mais je suis donc je reçois des pensées. Alors, je développe un petit peu. Oui, enfin... J'ai déjà trop développé ? Oui, moi je trouve qu'il y a trop développé parce que je ne suis absolument pas d'accord. Ok. Ce que vient de dire Sébastien, c'est une interprétation de Descartes, mais il y a une autre manière de comprendre cette citation. Je pense donc je suis, donc le premier niveau qui est pour moi absolument juste, parce que si je pense, c'est qu'il y a un être qui pense, donc que la pensée indique qu'il y a bien une existence. Il ne peut pas y avoir de pensée sans conscience de la pensée. Donc la phrase décrit quelque chose qui est absolument juste. Et en fait, ce n'est pas seulement la pensée qui indique en quelque sorte qu'il y a un être, mais le fait que vous perceviez quoi que ce soit indique l'existence de l'être et de la conscience. Donc sur le premier point, je trouve que déjà, il a tapé dans le mille en fait. Et c'est pour ça qu'en méditation, vous pouvez vous rappeler que vous êtes, simplement en constatant que s'il y a des pensées, il y a forcément nécessairement être. S'il y a des sensations, s'il y a des perceptions, s'il y a un monde, c'est qu'il y a nécessairement être. Et en fait, ce que voulait dire Descartes, c'est qu'on peut douter de tout. Donc le monde peut être un rêve, mais la seule chose qu'on ne peut pas douter, c'est ce je suis. Mais c'est-à-dire que ce qu'indique la pensée est peut-être erroné. Par contre, le fait qu'il y ait une pensée, on ne peut pas douter qu'il y a un penseur, et ce penseur, c'est la conscience. Donc je pense, donc je suis, mais moi je ne dirais pas vous recevez des pensées. Qui c'est qui pense ? C'est tout simplement la conscience. Donc dire je pense est aussi absolument juste. Donc je m'oppose à ce deuxième point. Donc dites je pense, vous pouvez dire aussi que vous recevez des pensées. Et sur le donc ? Oui. Je pense indique donc qu'il y a existence, qu'il y a être. Donc je pense, donc je suis, c'est un ordre en fait hiérarchique de réalité. Mais la pensée est une apparition de la conscience, et elle indique à chaque fois, mais pourquoi, quelle que soit la manifestation en fait, vous pouvez tout utiliser, vous pouvez vous dire, tiens j'ai chaud, donc je suis, ça marche aussi. Mais Marc, toi qui es un grand méditant, tu as expérimenté comme moi, le fait que tu es et que tu peux être sans pensée. Oui. Et que l'être est bien au-dessus de la pensée, et que c'est bien parce que tu es que tu reçois des pensées. Donc ça ne peut pas être je pense donc je suis, mais je suis, parce que je suis, j'ai la possibilité de m'incarner sur Terre, en humain, et de recevoir des pensées. Tu vois bien que c'est dans l'autre sens. Ça peut se comprendre dans ce sens-là, mais comprend le sens dans lequel je le prends. Pour moi c'est extrêmement important de voir que le monde entier, les pensées, les sensations, les perceptions, n'importe quel objet, s'il est là, c'est qu'il y a être. Donc je perçois, donc je suis. Je suis assis, donc je suis en fait. La seule chose qui est en commun c'est le je suis. Donc en fait on peut mettre n'importe quoi, donc je suis, est une phrase raie, y compris je pense. Et je voudrais vraiment rappeler le concept dans lequel l'ami Descartes, c'est justement, il a dit, je peux douter de tout, mais la seule chose dont je ne puisse pas douter, c'est le je suis. Donc même une pensée fausse, une pensée de n'importe quoi, donc je suis, ça marche toujours. C'est ça qui est extraordinaire en fait. Donc avec ou sans penser, mais donc aussi avec la pensée, je suis. En fait j'ai aussi constaté qu'on pouvait être sans penser. C'est pour ça que je suis encore plus en désaccord avec cette phrase, puisqu'en fait ce n'est pas je pense donc je suis, c'est je suis. Et d'ailleurs en hindouisme, avec Ramana Maharshi et tous les grands sages indiens qui sont bien plus éveillés que Descartes, ont bien dit je suis. Et en fait, on peut être sans penser. Oui, et donc... Tout à fait, mais... C'est là que ça se passe. Alors c'est vrai que je comprends ce que tu dis. Vu de ce point de vue-là, ce n'est pas entièrement faux de dire, bon alors il y a quelque chose qui pense, il y a quelque chose qui reçoit des pensées, et c'est moi. En gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais c'est très mal indiqué parce que le donc est faux. Mais si Descartes avait médité, il irait comme moi, il dit je suis, donc je reçois des pensées. Mais c'est l'étape d'après. Dans l'autre côté, il a fallu attendre quelques centaines d'années. Le donc est faux s'il y a identification à la pensée, donc si je crois être un ensemble de pensées. Mais la plupart des gens pensent être leur ego et leur pensée, c'est pour ça que c'est tout faux. À partir du moment où les gens s'imaginent penser, c'est là que l'erreur fondamentale vienne. C'est là qu'on s'identifie à l'ego et qu'on n'est pas du tout éveillé. Moi, ma définition de l'éveil, c'est quand on n'est plus identifié à l'ego, justement. Donc, en fait, la question, c'est qui ? C'est toujours c'est qui la question ? Qui peut dire je pense, donc je suis ? C'est donc bien l'ego qui dit je pense, donc je suis. Et donc, ce n'est pas un éveillé. L'éveillé dit je suis, donc je reçois des pensées. Et je suis désidentifié à mon ego. Et l'ego, lui, peut dire je pense, donc je suis. Parce que l'ego a vraiment l'impression de penser. C'est là où je ne suis pas d'accord. Mais c'est la conscience qui pense, en fait. Il n'y a pas de... Mais c'est juste de l'interpréter depuis le stade de l'ego. Oui, c'est une interprétation du stade de l'ego, je suis d'accord avec toi. Mais le but, c'est d'éveiller les gens, ce n'est pas de les confirmer dans leur ego. À quoi ça sert de dire aux gens, vous pensez, donc vous êtes... Alors que c'est faux, c'est vrai du point de vue de l'ego. J'ai compris Descartes, parce que Descartes n'était pas éveillé, du coup. Sinon, il n'aurait pas pu dire ça comme ça. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est vrai du point de vue de l'ego, c'est faux du point de vue de la conscience et de l'âme du monde. Et en plus, pour moi, dire je pense, mais qui c'est qui pense ? Sinon la conscience, c'est la conscience qui crée cette pensée. Donc, quelque part, dire je pense, mais n'a rien de faux. Par contre, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, nous sommes effectivement comme des récepteurs et nous recevons des pensées. Mais pour moi, c'est important de s'approprier et de prendre la responsabilité de ces expériences. Donc, il y a aussi un danger à dire, ben non, je ne pense pas. Et ensuite, il y a une déresponsabilisation des pensées, des paroles, des actes. Et à la fin, hop, je te fous un coup de poing. Ben non, c'est ma main qui est partie. Je comprends. Ça peut aboutir à quelque chose. Ça peut dévier. Mais ça peut dévier. Alors, dans mon système, en fait, ce n'est pas parce qu'on reçoit des pensées qu'on n'est pas responsable. C'est-à-dire qu'on est responsable de notre propre vibration, de notre état d'esprit, de comment vous êtes. Et comme vous êtes Dieu, vous allez générer un monde autour de vous. Vous allez manifester, vous allez vous projeter. Et quelque chose va se passer chaque jour. Et donc, cette responsabilité, c'est votre état d'esprit. Et en fonction de votre état d'esprit, d'ailleurs, vous allez recevoir tel type ou tel autre type de pensée. Effectivement, ça, c'est aussi une manière de dire qu'effectivement, on reçoit des pensées. Mais ce qu'on choisit, c'est selon la vibration, les types de pensées qui vont arriver. Autrement dit, vous êtes responsable de la tête que vous faites le matin. Alors, je voudrais aussi apporter une autre précision. Alors, effectivement, quand on est éveillé, il y a ce constat qu'est l'éveil que j'existe sans pensée. Donc, quelque part, je ne suis pas les pensées, je ne suis pas une sorte de penseur, une machine à penser. Maintenant, au départ, pour les gens qui méditent, une des manières de se rendre compte qu'il y a cette dimension de la conscience, c'est d'utiliser les objets pour prendre conscience que si j'ai conscience d'une pensée, ou si j'ai conscience d'une sensation, d'une image, ou de quoi que ce soit, c'est qu'il y a ce qui les perçoit, la conscience. Donc, c'est souvent un piège que j'ai vu, mais dans la méditation, les gens essayent de chasser les pensées, de faire le vide. Ça, c'est un stade avancé. En général, c'est tout à fait vain et puéril de viser ça. Donc, plutôt, utilisons les pensées qu'il y a, le contexte qu'il y a, les perceptions, les expériences, pour se rendre compte que ces expériences apparaissent au sein de la conscience. Et cette phrase, c'est comme un rappel. « Je pense, donc je suis. Je perçois, donc je suis. » Et pour moi-même, la version à améliorer, si on veut vraiment améliorer les choses, c'est « je pense, donc cela indique, donc le « donc », ça veut dire « cela indique » qu'il y a conscience, en fait. C'est un rappel. Le monde entier, en fait, c'est un système qui peut être utilisé pour me rappeler que ce que je suis, c'est la conscience qui perçoit les pensées, les sensations, les perceptions. Et en même temps, la conscience n'a besoin de rien pour exister. Donc, il y a un paradoxe. Parce qu'en fait, tu as été comme moi dans des états de conscience modifiés où on est. Oui. Sans aucune pensée et sans besoin de rien. Donc, en fait, les deux sont vrais. Donc, pour conclure, en fait, et puis tu vas conclure aussi, on peut dire que tout dépend de la perspective. Depuis la perspective de la personne, la phrase de Descartes est bonne. Depuis la perspective divine, c'est ma phrase qui est bonne. Donc, les deux sont bonnes en fonction de la perspective, comme d'habitude, puisqu'en fait, il y a sur Terre 7 milliards de vérités. Absolument. Nous le savons très bien. Donc, toutes les vérités sont bonnes en fonction de comment on se place. Alors, moi, j'inviterais nos auditeurs, en fait, et nos lecteurs à nous faire part, vous aussi, de votre perception de cette phrase et à rajouter des commentaires et des questions en quoi cette phrase de Descartes sonne juste pour vous ou au contraire ne sonne pas juste et en quoi elle vous aide à comprendre ce que c'est ce cheminement d'éveil. Donc, votez. Est-ce que la phrase de la citation de Descartes est vraie pour vous ou pas ? À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501